Voilà que c'est des fous. Et c'est ça que j'aime bien avec ce pays, c'est que notre pays, les gens sont trop fiers. Tu vois ce que je veux dire ? Ils sont trop fiers, tu vois ? Ils sont grave, grave, grave fiers. C'est-à-dire que, frère, nous les Algériens, moi je le sais à Paname, quand on joue à l'Algérie, les mecs ne sont pas pour nous. À part les Algériens. Mais tu crois, les Marocains sont pour nous. Les Tunisiens, peut-être les Tunisiens, allez, mais les Marocains, ce n'est pas pour nous les Marocains. Les Sénégalais, les Camerounais. Pourquoi ? Pas parce qu'ils ne nous aiment pas, mais parce qu'on fait trop de bruit. Tu vois ce que je veux dire ? On crie trop, on parle trop, on est là, la nuit. C'est-à-dire que, frère, tu n'as pas vu ce qui s'est passé, même politiquement, c'était bien, voilà, calme. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai vu ton message, le plus franc pour ton copain. C'est marrant, c'est marrant. Non, mais tu vois, franchement, quand tu joues pour le bled, je crois, mais après, au bled, le public, il est dur. Oui, il est exigeant. Avant d'arriver à ce grand exploit, on est passé par des années, frère, ce n'est pas facile. Tu les as connus, les années galères ? Les années après Coupe du Monde, les années galères après Coupe du Monde, ce n'est pas facile. Mais franchement, moi, je dis à la vérité. Chapeau, gros, gros chapeau à Djamal. Frère, s'il n'y a pas Djamal, je te jure qu'on ne fait pas ça. C'est lui la clé ? Hein ? C'est lui la clé ? Ouais. En fait, on avait les joueurs. On avait le potentiel. Mais il fallait quelqu'un qui nous entoure, frère. Il fallait un mec qui sache... Tu vois, c'est déjà qu'ils connaissent le bled et qui sache comment faire en sorte de mettre leur qualité au service de l'équipe, tu vois ? Et tout le monde. Et frère, Djamal, il a su faire ça. Dans tous les sens du terme, frère, dans tout comportement, comment dire ? La rigueur, la concentration, l'exigence, tout ça, il a su faire ça. Et c'est pour ça qu'on est arrivé là. Comment faites-vous les sélectionneurs d'avant ? Likens, Alcaraz, Madjer ? Madjer, ce n'est pas n'importe qui en Algérie. Et comment ça se fait que ces gars-là, ils n'ont pas réussi à créer ça ? Désolé, on m'a appelé. Non, parce que... Parce que, tout simplement, avec tout le respect que je leur dois, c'est pas du niveau de Jamel, tu vois ? Eux, ils ne savaient pas, déjà, des mecs comme l'Equens, ou même, ils avaient ramené Rajévac, ils ne connaissent pas le bled, ils ne connaissent pas l'Afrique. Bon, l'Equens, ils connaissent parce qu'il a entraîné la Tunisie. Mais ils ne connaissent pas le bled, ils ne connaissent pas les dessous, ils ne connaissent pas tout ce qui se passe. Tu vois ce que je veux dire ? Jamel, il connaissait tout. Il savait tout ce qui est... Il est venu en premier en Algérie. Il avait 19 ans. C'est lui qui est venu, le premier immigré à être venu en sélection d'Algérie. C'est lui, frère. Tu vois ce que je veux dire ? Il avait 19 ans. Ça prenait des avions militaires, ça... Tu vois ce que je veux dire ? Ce n'est pas nos conditions de maintenant. Frère, moi, je te dis la vérité. S'il y avait les conditions d'avant, mais tout le monde, personne ne vit en sélection. Tu vois ce que je veux dire ? Et ces mecs-là, comme Jamel, c'était le précurseur. Et c'est grâce à ces gens-là, comme maintenant, c'est nous. Tu vois ce que je veux dire ? Les gens, ils ne savent pas. Mais bon, big up à lui, même s'il n'a pas Instagram, il ne va pas voir tout ça. Non, il ne va pas voir. Mais attends, tu peux quand même lui envoyer un message, parce qu'il a quand même dit qu'il allait vous dérouiller, toi et tes potes, au Five au foot-salle. Non, mais il ne faut jamais le foutre. Il ne se rend pas compte de ce qu'il dit. Je te jure. Jamel, tu sais, Jamel, il s'entraîne avec nous encore. Ouais. Il arrive de s'entraîner, techniquement, il est grave chaud encore. Mais il n'avance plus, frère. Comment tu veux qu'il me tape ? Il ne peut pas, Wesh. Mais en plus, moi, je ne vais ramener que des mecs de quartier, on a dit, on ne ramène pas les mecs qui font... On va les taper, on va les taper. Et toi, ton statut, il a changé aussi. Toi, tu arrives en 2014, tu t'attends à faire la Coupe du Monde, tu t'attends à être rappelé par Vahid au moment de la Coupe du Monde au Brésil. Non, j'avoue, moi, j'ai signé à Leicester en mars. Je reçois des coups de fil. On me dit, peut-être il y a la Coupe du Monde, il y a Vahid qui t'aime bien, tout ça, nanani, nanana. Je dis, ah ouais. Moi, je vais y aller. J'aime trop le bled. Je dis, je vais y aller, frère. Tu vois ce que je veux dire ? Tu t'as hésité ? Tu t'es pas dit, j'attends la France ou quoi ? Tu t'es pas dit ça ? Non. Mais si, j'avais attendu la France, je suis rendu petite de France. Oui. Mais je préférais, je voulais à Leicester. Tu aurais peut-être gagné la Coupe du Monde. Oui, peut-être. Mais j'ai préféré l'Algérie, le choix du cœur, tu ne regrettes pas ? Il y avait 22 ans, ils m'ont appelé, je dis, vas-y, direct. Je vais à la Coupe du Monde, frère. Tu ne t'es jamais posé la question, même quand ça a été difficile ? Tu n'as jamais eu de regrets ? Non. Non, après, quand j'étais au top, quand j'étais au meilleur joueur de Première Ligue, tout le monde me disait, ah putain, tu aurais été en équipe de France, tout ça. Mais frère, les Toré-été, je ne sais pas quoi, je ne vis pas dans ça, tu vois ce que je veux dire ? Mon présent, c'était l'Algérie, on était en train de souffrir, il fallait que j'essaie de trouver une solution pour nous sortir du truc, tu vois. Et toi, tu es arrivé, les Trois ans, c'était un top 3 européen. Mais oui, mais oui, parce que ça, je l'ai entendu, quand tu es arrivé en sélection d'Algérie, tu as dit ça au mec. Et ils m'ont pris pour un fou. Bah non, mais tu jouais à la hister, Riyad. Non, le pire, c'est Karl Medjani, un jour, on joue le Havre Monaco, et moi, inconnu au bataillon, je venais d'arriver en Ligue 2, je vois Karl, il parlait avec Walid. Et Medjani, moi, je le connaissais vite fait, je m'avais entendu, il était en sélection, tu vois. Donc, je me dis, je les vois en train de parler, les deux. Et moi, Walid, c'est mon pote. je rentre dans la discussion, c'était à Valma, sur le terrain. Riyad, je te dis juste un truc, ça va couper, et on va se retrouver tout de suite, parce que ça coupe au bout d'une heure à Instagram, je te reprends tout de suite, je pense qu'à un moment, ça va couper, on prendra la discussion. Mais ouais, t'es parti voir Riyad, t'es parti voir Karl. Je vais les voir, tout ça, je dis, Walid, je lui dis, mais ça se passe en sélection, tout ça ? Il me dit, ouais, je dis, mais il y a des bonjours et tout, il me dit, ouais, je dis, trop comme ça avant. J'étais trop sûr de moi, je n'y avais trop parlé pour rien, tu vois ce que je veux dire ? T'es bête, t'es petit, tu vois ? J'étais là, il arrive bientôt, frère. Après, il m'a dit, lui, tu connais, il m'a dit, t'es bienvenue, t'es bienvenue, et dans ton tête, je me dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte ? Qu'est-ce qu'il raconte ce con là ? Mec, il est en Ligue 2, ouais, je ne sais même pas ce que les trucs, il me parle de, je vais venir en sélection. Donc voilà, ton statut, il a évolué en équipe d'Algérie, tu as eu beaucoup de pression, je me rappelle, à la Cannes 2017, où l'équipe, elle est en groupe collectivement, mais ton statut, il a évolué, il y a eu toujours beaucoup d'attentes autour de toi, est-ce que le bras, ça a changé quelque chose pour toi ? Non, à partir du moment où, à partir du moment où, où j'ai commencé à tout tuer avec Leicester, là, mon statut, il a commencé à changer en sélection, le regard des gens, il a changé, je ne sais pas, des fans, tout ça, tout le monde attendait plus de moi, donc, et, je suis des fous, je suis des fous, je suis des fous, et donc, voilà, c'est vrai que j'avais cette pression de me dire, il faut que je fasse quelque chose avec le blé, tu vois, et Jamel, il est arrivé, il m'a donné, Jamel, il m'a dit, regarde, qu'est-ce que tu veux, tu veux faire quoi avec le blé, est-ce que tu veux, tu veux, marquer l'histoire, gagner des choses, ou tu es là, tu es en mode, vas-y, je suis là, moi, je vais en blé, je suis là, je vais en blé, je fais mes matchs, et je rentre dans mon club, je dis Jamel, voilà, je veux gagner avec le blé, il m'a dit, bah vas-y, t'inquiète pas, tu vas prendre tes responsabilités maintenant, après on en a parlé, on en a parlé par rapport au brassard, tu vois, il y avait 2, 3, 4 joueurs qui étaient susceptibles de l'avoir, tu vois, et après on s'est mis d'accord, après voilà, j'ai décidé à Jamel, que j'allais prendre le bras, c'est Jamel, il m'a dit, c'est parti frère, ça a été une démarche personnelle, au début ça a été une démarche, non, au début, bon, c'était, je faisais toujours partie de, des 4, 5 mecs, ces petits, d'avoir les brassards, tu vois, donc j'étais, je faisais partie de ce groupe là, tu vois, même avec mon statut, toujours quand il y avait une décision, où il fallait demander quelque chose, tu vois, les mecs qui me disaient rien, vas-y, parce que voilà, tu vois ce que je veux dire, donc pour moi, c'était naturel, tu vois, c'était naturel, et il y a eu cette canne, il y a eu cette canne, je suis arrivé à l'hôtel de la canne frère, oh Allah, tu peux demander à Aziz Bouras, c'est la joie que j'avais, je suis rentré dans l'ascenseur avec lui, il y avait lui et moi, on était K.O., on venait d'arriver pour la canne, oh Allah, je la sens, vous venez d'arriver frère, il me dis quoi, je lui dis frère, oh Allah, on va gagner, je la sens de fou, tu sais, quand tu arrives quelque part, tu sens que tu vas rester longtemps, je lui dis frère, j'ai l'impression, on va aller au bout là, il me dit, Inchallah frère, on va aller au bout, ça, ça dure, et il y a eu le coup franc, et, je vais expliquer un truc là, tous les Algériens qui écoutent, même tous les Robux, parce qu'on est tous comme ça, pourquoi, quand il y a un coup franc, il y a un pénalty, tout le monde la sent, c'est ce que j'avais demandé, mais pourquoi, tout le monde la sent, et, et, elle est mort, c'est des arabes là, à côté de toi, c'est Belaïli, c'est Belaïli qui est à côté de toi, c'est Belaïli qui est à côté de toi, je la, viens, tu veux la tirer, parce qu'il me demande d'abord, tu vois, je lui dis, je lui dis, je lui dis pourquoi, je la sens quand même, je lui dis ça, je lui dis, je lui dis, je lui dis, je la sens, là où elle est, je suis là, c'est à moi frère, je lui dis, ok, vas-y Riyad, les frères, voilà, des barres de rire, tout le temps, dès qu'il y a un truc, tout le monde la sent, frère, la frappe, tout de suite, tu dis, je frappe côté gardien, et je dors, au début, je recule, je place mon ballon, je prends beaucoup de temps, je sais pas pourquoi, j'ai voulu prendre beaucoup de temps, je me suis dit, Riyad, prends ton ballon, prends ton temps frère, qu'on s'en bosse ton geste, c'est tout, c'est un ballon, qui peut t'emmener en finale, et de là, tu peux gagner la canne, tu vois ce que je veux dire, donc je me dis, Riyad, au début, j'avoue, il y a un truc dans ma tête, comme ça, il y a un truc qui est passé dans ma tête, qui m'a dit, mais là, on se fout du mur, tu l'as vu le mec allongé, tu l'as vu le mec allongé, mais je sais pas pourquoi, c'est venu dans ma tête ça, tu connais nous les robots, on a toujours des visions de fou, il y a un truc qui est venu dans ma tête, qui m'a dit, Riyad, mets là en dessous du mur, après, tu vois le mec, il veut se mettre en dessous du mur, donc j'ai tout de suite, je lui ai dit, vas-y, v'aise tomber, j'ai regardé, par-dessus du mur, c'est quand même trop près, tu vois, il faut vraiment, tu vois, c'est un risque, donc là, après, il ne me respecte que côté gardien, je vois aller le gardien, tu vois, mais je suis, il va faire un petit pas quand même, mais il y a un petit espace quand même là-bas, tu vois, donc j'ai pris gravement de temps, je me suis, Riyad, consomne-toi juste sur ton geste, c'est ton geste le plus important, tu as les qualités pour la mettre là-bas, tu vois ce que j'ai dit, c'est un bon pied gauche, MashaAllah, essaye de la mettre là-bas, frère, juste là-bas, consomne-toi sur ton geste, et mets de la force, parce que je me suis dit, si tu ne mets pas de force, il peut la claquer, tu vois ce que je veux dire, j'ai pris mon temps, frère, j'ai allumé là-bas, il a fait un petit pas, je crois qu'il a fait un truc bizarre, et ça allait trop vite après, frère, j'ai une notion que j'ai ressenti là, et voilà, c'était quand même. Attends, 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 dès qu'elle part de ton pied, tu sais qu'il y a but ou pas ? voilà, dès que je vois la trajectoire, je me dis, c'est bon, c'est bon. Dès qu'elle part de ton pied, c'est... Ouais, j'ai dit, je l'ai trop bien pris, trop bien frère, c'est vraiment... Ah là, il m'a facilité. Et après ? Après, si je pouvais, s'il n'y avait pas de tribune, je pense que j'aurais couru jusqu'à la ville. J'aurais couru jusqu'en Algérie. Vous savez, tu te rends compte, je crois qu'il y a un gars là, Jérémy Richalet, il travaille avec moi à Abin, on avait calculé plus de 120 km heure la frappe. Après, je ne savais même pas, je viens de l'apprendre, mais franchement, ça allait bien. Il y a un gars qui demande si tu as du bismillé avant de tirer. Ouais, j'ai vu le dire. Et après, quand il y a le but, moi, je te vois, t'as vu courir, enfin, je te vois après, parce que sur le direct, je n'ai rien vu du tout, j'ai juste vu la balle taper, comme tout le monde. J'ai vu, j'ai vu le truc sur la cuisine. Ouais, mais tous, je te dis là, combien ont cassé chez eux, il y en a qui ont cassé des chichas, ils ont tout cassé. Toi, quand tu cours, tu sais ce qui se passe autour de toi. Je te vois hurler, te couper comme ça et tout. C'est un truc de fou. Je suis rentré dans la chambre. Bon, Djamal, il est venu me voir à la fin du match, Djamal. Djamal, il m'a dit, Riyad, je ne parle plus avec toi. T'es le meilleur. Il m'a dit, Riyad, t'es le meilleur, je ne parle plus avec toi. Parce que tu vois, il y a Djamal, il y en a bien fait des débats. Il me fait. Vas-y, tu ne la mets même pas, vas-y, tu ne feras pas ça. Tu ne fais pas ça. Tu vas se dire. Il est venu voir, il m'a dit, Riyad, je ne parle plus avec toi. Je suis rentré dans ma chambre. Dans ma chambre, moi, je partage la chambre avec Yassine depuis que je suis en sélection. Djamal, il m'a dit, Riyad, je recevais trop de trucs, je recevais trop de messages, j'en avais marre. Je ne pouvais même pas répondre aux gens, je n'en pouvais plus. Mais, je ne réalisais toujours pas. Je te rends pas compte de ce que tu as fait là. Incroyable. On a parlé, on est resté, on parlait. on m'a dit, voilà, tu ne te rends pas compte. C'est un truc de fou, frère. Et avec du recul, c'est là que tu te rends compte, tu te dis, c'est grave.